Bonjour à vous, dans ce format court, on parle de suite géométrique. Une suite un peu particulière, puisque pour passer d'un terme à un suivant, on va se contenter de multiplier par une quantité, une quantité réelle, que l'on va écrire Q. Donc U1, c'est U0 fois Q, U2, U1 fois Q, etc., etc., UN plus 1 égale à UN fois Q. D'où la définition par récurrence suivante, pour toute n appartenant à n, UN plus 1 va être égale à UN fois Q. La donnée d'un U0 est évidemment nécessaire. Eh bien, Q, c'est ce qu'on appelle la raison de cette suite géométrique. Et U0, c'est le premier terme. Pour atteindre n'importe quel terme, on va utiliser une définition explicite. Pour toute n appartenant à n, encore une fois, UN va être égale à U0 multiplié par Q puissance n. On fait des sauts multiplicatifs. Ou alors U1 multiplié par Q puissance n-1. Ou alors UP multiplié par Q puissance n-P pour un rampé quelconque. Maintenant, méthode. Est-ce qu'une suite est géométrique ou pas ? Pour prouver qu'une suite est géométrique, deux alternatives. La première, c'est d'identifier tout naturellement soit la forme récurrente, soit la forme explicite. Ou alors, de se pencher sur l'étude du quotient UN plus 1 sur UN. Mais attention, pour toute n. UN plus 1 sur UN, si cette quantité ne dépend pas de n, mais est égale à un nombre Q, c'est que c'est la raison et qu'elle est géométrique. Alors, concrètement, on part plutôt de UN plus 1 et on essaie de montrer que c'est égal à Q fois UN. Comment faire pour montrer cette fois-ci qu'une suite n'est pas géométrique ? Un contre-exemple suffit. Si vous avez U1 divisé par U0 qui est différent de U2 divisé par U1, la suite n'est pas géométrique, pour évidemment des termes non nuls. Parlons de limites. La raison est capitale. Si cette raison est plus grande que 1, la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, elle va être égale à l'infini. Mais quel infini ? Eh bien, U0 a son rôle à jouer. Si U0 est positif, c'est plus l'infini. Si U0 est négatif, c'est moins l'infini. Si vous avez une raison égale à 1, en fait, tous les termes sont constants, égales à UN ou U0. Donc, la limite de UN, c'est U0. Et si Q est entre moins 1 et 1 exclu, la limite de UN, c'est 0. Si Q est plus petit que 1 strictement, plus petit que moins 1, pardon, il n'y a pas de limite. Parlons variation. Et ici encore, U0 a un rôle prépondérant. On va distinguer deux cas. Le cas U0 strictement positif et le cas U0 strictement négatif. Si U0 est strictement positif, et si Q est plus grand que 1, on aura une suite UN strictement croissante. Si Q est entre 0 et 1 exclu, UN sera strictement décroissante. Si Q est strictement négatif, pas de variation, pas de monotonie en tout cas. Et c'est l'inverse quand U0 est strictement négatif. Q plus grand que 1, UN décroissante. Q entre 0 et 1, UN croissante. Passons aux sommes, aux sommes des N plus 1, premier terme. Pour commencer, 1 plus Q plus Q au carré plus Q puissance N, c'est égal à 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Et donc la somme des N plus 1, premier terme, une suite géométrique UN, U0 plus U1 jusqu'à UN, c'est U0 multiplié par 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Évidemment, ces deux formules sont valables si Q est différent de 1. N plus 1, je vous rappelle que c'est le nombre total de termes entre U0 et UN. U0, c'est le premier terme. Et Q, bien sûr, la raison. Donc à retenir de ce format court, bien sûr, les définitions par récurrence et explicites. Les méthodes, comment faire pour prouver qu'une suite est géométrique ? Ou pas ? Avec un contre-exemple. Les limites qui dépendent de Q, mais aussi de U0, de même que les variations. Et puis la somme des N plus 1 terme, une suite géométrique. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501